J'ai compris où il voulait en venir et quand il a fini, il s'est déclaré incompétent. Ça m'a fait bien rire. Vous savez, je suis un peu habitué à ce genre de dossier. Quand ce sont des dossiers de ce genre, ce n'est pas très facile pour les magistrats d'accepter d'aller au fond pour beaucoup de raisons. J'ai défendu beaucoup de politiciens dans ce pays, des activistes de la société civile. Des artistes, des militaires, la liste est longue. Quand le juge ne veut prendre aucun risque dans un dossier, il ne veut pas se mouiller, il ne veut prendre aucun inconvénient, il se débarrasse. Ils sont incompétents aujourd'hui, mais peut-être demain ils seront incompétents. Mais c'est la décision qui est rendue aujourd'hui. C'est le moins qu'on pouvait s'y attendre. Ça ne nous fait ni chaud ni froid, je le dis et je le répète. Au contraire, on n'a fait que déplacer le sujet d'un point A à un point B. À la sortie de cette communication, nous allons saisir immédiatement M. le Premier Président de la Cour suprême, qui va procéder à la saisine du procureur général et une nouvelle procédure sera engagée, plus une autre procédure qui sera déposée devant le Conseil supérieur de la magistratitude. Mais nous, nous allons par étapes parce que nous voulons construire une histoire judiciaire dans notre pays. Nous voulons que ce pays ait pour socle le droit, la loi, rien que la loi. Nous, notre procédure dans laquelle le juge vient de se déclarer incompétent, nous pensons que le juge était bel et bien compétent pour examiner cette affaire au fond. Notre procédure est régulière en la forme, notre procédure est bien fondée au fond, parce que lorsqu'un magistrat, qui est en détachement, a un autre service, autre que leur pouvoir d'interpréter et d'appliquer la loi, quand il vient à commettre une infraction, tel que ce que nous avons vécu, quand un ministre dit « C'est la plus difficile décision que j'aille prendre lorsque j'ai accepté d'ordonner leur remise en liberté et j'ai ordonné au procureur général d'agir, selon ce que nous avons appris, et que cela soit exécuté. » Pendant que les gens sont renvoyés devant une juridiction de jugement, qui seuls et seuls pouvaient prendre toutes mesures de mise en liberté, étant donné qu'ils étaient en détention, mais c'est une violation inacceptable de la loi. Donc pour nous, ce propos, parmi tant d'autres, est un propos qui est tenu par quelqu'un qui n'est pas pour le moment magistrat et qu'on pouvait poursuivre bien devant les juridictions de droit commun. On nous renvoie vers sa qualité de procureur général. Mais tant mieux, ce n'est que partie remise. Il y a une juridiction qui s'occupe des infractions commises par les magistrats dans l'exercice d'un ordre. On ne peut pas nous l'apprendre. On ne peut pas, moi personnellement, sauf erreur, m'apprendre la procédure. C'est pour vous dire que cette décision, elle est scandaleuse. Et puis, elle crée un précédent dangereux. Vous avez entendu une décision de première instance dire que la haute cour de justice existe ? Et que les ministres, dans l'exercice d'une fonction, quand ils commettent une infraction, ils sont justiciables de cette juridiction. Mais alors, la CRIEF existe pourquoi ? Elle a été créée pourquoi ? Tous les justiciables aujourd'hui de la CRIEF ne sont que des anciens dignitaires. Ce ne sont que des anciens ministres. Ils sont poursuivis pour les actes qu'ils ont commis, les infractions qu'ils ont eu à commettre pendant qu'ils étaient en fonction. Dans ce cas, à partir d'aujourd'hui, en tout cas, si on s'appuie sur cette décision de justice, je pense que tous ces ministres-là ne devaient pas être arrêtés. Ils font l'objet de poursuites inégales et irrégulières parce qu'ils étaient justiciables de la haute cour de justice que le tribunal de première instance vient d'instaurer aujourd'hui. C'est grave. C'est une décision qui a été conçue avec beaucoup de tâtonnements dans le seul but de soustraire le prévenu des poursuites. Nous allons devant le conseil supérieur de la magistrature. Nous savons que la haute cour de justice n'a jamais existé. Donc, nous n'irons pas là-bas parce qu'il n'y a personne. Sa composition même, aujourd'hui, ne peut pas être conçue dès lors que nous sommes dans un régime d'exception qui est gérée par une charte de la transition. Donc, c'est pour vous dire que nous, notre procédure est régulière. Et la décision qui vient d'être rendue ce matin fera l'objet d'un appel systématique peut-être dans les 40 minutes qui suivent mon départ d'ici.